Narbonne en noir reste sur trois succès de rang en 2019. Autant dire que c'est un adversaire en forme qui se présente face au GFCA. Durant le premier set, les hommes de Frédéric Ferrandez n'arrivent pas à prendre le large et les échanges sont serrés entre les deux formations. Le gazélex se détache sur la fin de cette manche qu'il décroche sur le score de 25-23. A l'image de leur entame de match, les Rouges et Bleus poursuivent sur leur lancée. Toujours devant au tableau d'affichage, le gaz va conclure le second set au terme d'un point où l'ensemble des joueurs sont mis à contribution. En moins d'une heure de jeu, les Ajaxiens mènent 2-7 à 0. Eux, ils avaient une préparation beaucoup plus longue que la nôtre. Ils avaient deux matchs amicaux. Nous, on n'a pas fait deux matchs amicaux. On est restés sur les entraînements. Et j'appréhendais vraiment ce match de reprise parce que ça fait quand même presque un mois qu'on ne joue pas. Sûr de ses forces et en y mettant la manière, les Diables Rouges vont plier la rencontre. L'ultime manche est un peu plus accrochée. Narbonne tente bien de revenir, mais supérieur dans le jeu. Le gazélex décroche un succès mérité. C'est bien de commencer par une victoire. Là, on n'aura même pas le temps de digérer que demain, on prend déjà l'avion pour Nice, on joue après-demain. Donc c'est vrai que ça va être court, mais je fais confiance à mon banc et dans les rotations pour pouvoir faire la différence à Nice parce que ça va être encore un match important pour nous. Pas le temps de souffler pour les joueurs du GFC à voler désormais 7e au classement puisqu'ils rejoueront dès demain face à Nice la Lanterne Rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada